Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si tu pinois, j'arrive à tâcher notre édité. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Critique, info, indépendance, tcha-tcha. Chez nous, l'indépendance, on va aujourd'hui en parler. Alors, on va commencer par un communiqué. M. Cyril Momote Kabangé, l'un des pionniers de la presse congolaise, est décédé à Bruxelles vendredi à l'âge de 80 ans de suite d'une longue maladie. Il fut conseiller politique du ministère de l'information Sakonbi Inongo, rédacteur en chef de 1967 à 1976, successivement des revues Zahir, Zahir Hebdo, Horizon 80 et Courrier d'Afrique. Des magazines qui vont engendrer plus tard des quotidiens comme Elima, Salongo et les autres. Il est né à Kinshasa le 13 avril 1942. Il a fait les économies politiques et en journalisme. Il a aussi fait les journalistes au Collège des sciences économiques et sociales de Paris et à l'université de Strasbourg en France. C'est dans cette qualité qu'il a rédigé un éditorial qui avait fait sensation à l'époque dans lesquelles il prenait la défense du cardinal Maloula dans le long différent né entre le prélat catholique et le président Mobutu, qui avait décidé la suppression des prénoms chrétiens au lancement du recours à l'authenticité. Maloula sera forcé à l'exil à Rome le 11 février 1972, tandis que Cyril Mobutu va être arrêté et envoyé à Makala. Après sa sortie de prison, il devient entre 97 et 91, tour à tour, conseiller chargé de l'information du gouverneur de la ville de Kinshasa, conseil politique, puis conseil principal du ministre de l'information et conseil culturel à l'ambassade du ISAIR à Paris, puis à Dakar. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de ces grands ancêtres de notre profession. Quand on a vécu 80 ans, on a bien vécu. Paix à son âme et trop de réconfort à la famille. Nous sommes de cœur, vraiment de cœur avec vous, parce que tout ce que je lis ici, c'est des choses qui ont marqué l'histoire de ce pays. On ne peut pas parler de la RTNC, on ne peut pas parler, pardon, de la presse en général, sans parler de Zahir Hebdo, Horizon 80, Courrier d'Afrique. On ne peut pas parler de ces magazines aussi importants comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le 30 juin nous rappelle la date de l'indépendance. Ce matin, en me réveillant, j'ai vu une question. Et c'est des questions, mais aussi des messages. Bonne fête d'indépendance par-ci, bonne fête d'élipenda par-là. Mais après, je me pose la question, si nous n'avons pas été empoisonnés dans notre âme, puisque un peuple commence à détruire lorsque le peuple penche trop sur les festivités que des méditations et tout le reste. Ça va faire 62 ans que nous sommes indépendants, que nous existons en termes, entre guillemets, indépendants. Je me dis, est-ce que indépendant ne veut pas dire indépendant, c'est-à-dire dans la dépendance, d'une autre forme ? Est-ce que nous n'avons pas été piégés par le mot ? Est-ce que nous n'avons pas été piégés par le concept ? Puisque nous avons certes été indépendants, théoriquement. Mais quand on réfléchit, quel est le secteur qui a véritablement été le secteur d'indépendance dans notre République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qui justifie véritablement notre indépendance ? Puisque la colonne vertébrale de l'indépendance, c'est la responsabilité. Vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'êtes pas responsable, si vous n'êtes pas autonome. Puisque sans l'autonomie, la dépendance, elle est certaine. Et l'indépendance, elle est chimérique. Qu'est-ce que nous avons d'indépendant ? Sur tous les plans. Prenons les trois points essentiels de la vie de l'homme sur Terre. Sa spiritualité, sa créativité et sa politique. Dans quel secteur sommes-nous indépendants ? Posons-nous des questions au lieu d'aller crier par-ci par-là que nous sommes indépendants ? En quoi sommes-nous indépendants ? Comment sommes-nous indépendants ? Et quand nous l'avons été ? La constitution qui a régi l'indépendance a été faite par les colons. Pour les coloniser. La date de la rédaction de notre constitution vient avant nous tous, avant la date de l'indépendance. Et nous sommes indépendants, mais avec une lettre, avec un acte, avec une loi des colons. Sur la table de la rédaction de cette loi, il n'y avait aucun noir. Aucun, même pas un seul. Aucun noir ne peut dire dans la loi fondamentale, cet article venait de moi ou cette réflexion venait de moi. Personne. On ne nous a donné une constitution comme ça. Et nous avons commencé avec elle jusqu'à ce que nous l'avons aboli. Dans quel secteur ? Le secteur spirituel ? La spiritualité ? Puisqu'il y a la spiritualité, la créativité et la politique. Quand je dis créativité, ça veut dire science. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est-à-dire que nous avons dit, et que nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit. C'est quoi ? Vous parlez la langue de vos colons. Vous réfléchissez comme eux. Ou vous tentez de réfléchir comme eux. Vous avez abandonné vos propres histoires. votre propre histoire, vos propres croyances, vos propres combinaisons, votre propre métaphysique. Vous avez tout oublié. Ça dit que, comment on dit, « Il y a un peu de la science, mais il y a un peu de la science. » « Il y a un peu de la science. » Alors finalement, il y a un peu de la science. « Il y a un peu de la science. » « Il y a un peu de la science. » Ça veut dire que la science des colons, « Vous ne la maîtrisez pas. » « La coutume de vos ancêtres, vous l'avez banni. » Alors, comment vous allez vous en sortir ? Quel est le secteur aujourd'hui ? Vous pouvez dire, nous connaissons. C'est quel secteur ? La spiritualité, vous avez été importé. Où vous l'a donné ? Aujourd'hui, vous battez le torse en disant que vous êtes des chrétiens. C'est bien de le dire. Mais si on était colonisé par les Arabes, on serait des Arabes. Si on était colonisé par les Induistes, on serait des Indistes. Si on était colonisé par les Chinons, on serait des Shintoïstes. Tandis que vous, bonjour, vous êtes un peu de la bignoté. Bonjour, vous êtes un peu de la bignoté. Vous êtes un peu de la bignoté, vous êtes un peu de la bignoté. Vous êtes un peu de la bignoté, vous êtes un peu de la bignoté. Et il y a encore des intellectuels qui croient encore à des histoires comme ça. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas contre le fait que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas. Mais tout dépend de quel chrétien êtes-vous. Parce que moi, je ne suis pas chrétien comme vous. Je ne suis pas le chrétien que vous êtes. Moi, je suis dans une autre logique des chrétiens. C'est quoi la logique, cette logique des chrétiens ? C'est finalement croire, et vraiment au fond de vous, croire que le christianisme, ce n'est pas une institution de la Bible. Se croire que c'est un état d'esprit, c'est un état de vie, c'est une manière de vivre. Et professer sa foi, ce n'est pas que dire la foi. Professer sa foi, c'est vivre en conformité avec le modèle que vous croyez être votre modèle. En fait, moi, c'est ça ma définition à moi. Ce n'est pas être présent tous les jours à l'église, ce n'est pas voir un pasteur, ce n'est pas aller confesser ma foi tous les jours. Non. Mais c'est plutôt vivre en harmonie avec ma foi. Et encore que cette foi-là doit découler de quelque chose de vécu, de quelque chose de réel. Ça ne doit pas être une fois proclamé, mais une fois appliqué. Et donc, quand on a déjà de ces conditions, vous-même, vous comprenez qu'il y a où. C'est vraiment un vrai problème. Votre spiritualité est en lambiquée. Votre spiritualité est un problème déjà. Est un problème. Vous citez beaucoup le nom de Dieu, mais vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu veut. On reconnaît Dieu par plusieurs choses, mais on reconnaît Dieu par quelque chose de fondamental. L'amour, par exemple. On reconnaît Dieu par l'amour, on reconnaît Dieu par le travail. Ce sont des valeurs que vous n'aimez pas. Vous ne vous aimez pas entre vous et vous ne travaillez pas suffisamment. Comment vous allez vous dire pour prétendre être de Dieu ? Dieu est un créateur. Qu'est-ce que vous créez ? Qu'est-ce que vous, vous créez ? Puisque Dieu, celui que, au besoin qu'il est besoin, lui, c'est un créateur. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous, vous faites ? Je ne vais pas m'étaler sur la religion, puisque tout le monde sait qu'ici, il y a un problème sérieux. C'est le pays où on cite le nom de Dieu, mais c'est le pays où il y a beaucoup plus de problèmes que vous n'avez aucune idée. Corruption, concussion, mensonge, ainsi de suite. Vous avez tellement de choses. Ça ne sert à rien d'aller dans ça. Prenons la science. 60 ans après, qu'est-ce que votre science a inventé ? 60 ans après, qu'est-ce que votre science congolaise a inventé ? Encore qu'il n'y a même pas de science congolaise. Au niveau de l'école primaire, on vous détruit déjà, au niveau de l'école primaire. On vous apprend à haïr votre culture. On vous apprend à vous haïr. Déjà, dans les religions, vous avez dit que la coutume est une sorcellerie. Et tous ceux qui l'ont dit aujourd'hui ne se sont même pas répandis. Voyez-vous les problèmes quand on connaît Dieu, mais on n'est pas intelligent ? C'est tout ça que ça ramène comme problème. Quand on estime connaître Dieu et qu'on n'est pas intelligent, quand on n'a que la spiritualité, qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on n'a pas la sagesse, qu'on n'a pas la compréhension véritable de la parole de Dieu, on tombe dans les hérésies comme ça. On nous a dit que la coutume était une sorcellerie. Alors que ceux qui disaient que la coutume était une sorcellerie, ils ne savaient pas la différence entre le principe et les pratiques. Ils ont oublié que le principe a toujours été bon, mais c'est plutôt la pratique qui a toujours été, qui a toujours eu des problèmes et qu'il faut toute le fois modéler et le changer. Mais comme dans un pays, vous avez et les idiots, et les sages, et les initiés, si ce sont les initiés qui apportent le message, vous êtes sauvés. Mais si le message passe par les idiots, c'est très compliqué, ils vous apportent le message, mais truffez de beaucoup de fautes, truffez de beaucoup d'horreurs, truffez de beaucoup de défauts. Et c'est ça le péché de la première génération, entre guillemets, des chrétiens congolais. C'était des gens, entre guillemets, ouin, de ouin, mais ce n'était pas des gens intelligents pour la plupart des cas. Ce n'était pas des gens instruits, ce n'était pas des gens instruits. Ils avaient certes la parole de Dieu, qu'ils ne comprenaient d'ailleurs pas, parce qu'ils avaient beaucoup d'insuffisance. Et ils vous ont transmis ce message avec beaucoup d'insuffisance aussi. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a une génération des gens qui croient en Dieu, c'est vrai, qui prient aussi, c'est vrai, mais qui ont compris qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et ça, ce sont des choses indélinables, tout le monde le sait. Et il faut le dire comme ça. Et surtout, il faut dire aux gens que ceux qui ont écrit la Bible, il n'y a pas un illettré qui a écrit la Bible. Aucun illettré n'a écrit la Bible. Tous ceux qui ont écrit la Bible sont des hommes, je vais dire, extrêmement intelligents. Il y avait des docteurs, il y avait des médecins, il y avait des mathématiciens, il y avait des physiciens, il y avait des... C'est-à-dire des hommes de grande facture. Ce sont ceux qui ont écrit la Bible. Et donc, par là, la Bible ou la parole de Dieu ne peut pas être une affaire des abrutis, ne peut pas être une affaire des ratés de la société. Ce n'est pas quand on a raté dans toute la société, dans tout le domaine de la société, qu'on va se verser dans la Bible, non, ou dans la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Et vous allez voir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ils sont instruits, et ceux qui craignent Dieu et qui ne sont pas instruits. Vous allez voir, lorsque vous avez un pasteur instruit, mais qui croit en Dieu pour de vrai, il est vraiment converti, mais il est instruit. Il est toujours différent d'un pasteur qui est, lui, qui croit aussi en Dieu, qui est vraiment quelqu'un de bien et tout ça, mais qui n'est pas instruit. Leur message est différent. Mais malheureusement, dans l'ancien temps, on ne nous avait pas dit ça. L'ancienne génération nous disait, il faut d'abord prier, 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 l'intelligence, ça ne sert à rien et tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas une chose beaucoup plus sérieuse comme la parole de Dieu, et qu'il faut avoir un cerveau pour comprendre certaines choses, certaines équations. Je parle de la science. Qu'est-ce que nous avons produit ? Qu'est-ce que nous, nous avons déjà imaginé ? À 60 ans plus tard, on commence à vous apprendre à l'école, déjà, de la fourberie, de la bêtise, au niveau de l'école. On vous dit, « Dégokawa découvert l'embouchure du fleuve Congo ». Aujourd'hui, dans le manuel de l'école primaire, on n'arrive même pas à changer ça. Nous n'arrivons pas à changer ça. Déjà, au niveau de la communauté, tout le monde est d'accord que c'est une fausseté. Même les illettrés disent, « Ah, il y a l'ocoutre, l'ocoutre. » Mais, de façon officielle, ça reste comme ça. On continue à enseigner à vos enfants que celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, ce Diego Kao, on continue encore à le dire. Ça veut dire que vous avez fait 60 ans, vous n'avez même pas corrigé les manuels. Comment voulez-vous avoir des hommes éveillés ? Comment voulez-vous avoir des hommes civilisés ? C'est déjà l'histoire qui forme ces hommes-là et truffée d'erreurs, truffée de fautes. Comment vous allez faire pour faire ces choses-là ? L'enseignement congolais, il est mauvais. Il est « bête », comme on dit en anglais. Il est « bête », « bête », « bête », « bête ». C'est mauvais. Ce n'est pas un bon truc. C'est un poison que l'on donne à nos enfants. Un vrai poison. Ils ne seront pas compétitifs s'ils n'apprennent pas à l'extérieur. Aujourd'hui, les enfants congolais, si vous voulez vous en sortir, vous devez apprendre vous-même. Vous devez vous auto-former en dehors de la formation caduque, archaïque que l'on vous donne à l'école. Vous devez donc vous auto-former. Vous devez appartenir dans une famille où les parents prennent soin de vous, où les parents peuvent encore vous exercer. Sinon, si vous ne restez que dans mon bas-classe, vous êtes très compliqués, défasés. 60 ans après l'état de nos écoles, l'état de nos universités, 60 ans plus tard, nous n'arrivons toujours pas. Aucune université congolaise a un budget. Son université a un budget d'un million de dollars. Aucune université. Un million, c'est d'ailleurs beaucoup. Pourquoi je dirais même un million ? Je ne vois pas une seule université congolaise qui a un budget de 500 000 dollars. 500 000 dollars, il n'y en a pas. Budget université, budget du fonctionnement, 500 000 dollars, il n'y en a pas. Mais alors, excusez-moi, comment vous allez vous en sortir ? Comment allez-vous prétendre même être indépendant si déjà, intellectuellement, vous ne l'êtes pas ? Vous avez des universités à tomber par terre ici, vous avez des universités de Parc-Oti, mais vous tenez à être d'un pays, sérieux. Et vous vous étonnez que vos intellectuels ne produisent absolument rien. Mais ils vont produire quoi ? Le Belge, quand il part, il laisse l'enseignement à un niveau. Vous avez des gens comme Lumumba. Lumumba n'a pas fait de grandes études. Lumumba écrivait parfaitement bien. Et pas que Lumumba. Tous nos aînés de l'époque, tous nos aïeux, tous nos grands-pères, nos grands-mères aussi, écrivent bien. Sans faute. Mais nous, aujourd'hui, nous, même moi qui vous parle, on a des fautes d'orthographe que nous faisons. C'est quand même grave, non ? Comment on a fait pour passer des classes ? Comment ? Je me pose toujours la même question. Comment on a fait pour passer des classes ? Comment on a fait ? Quand vous rencontrez la série 6 ? Non, vous avez la série 5. Série 4. Non, non, série 5. Série 6. Série 7. Série 7, c'est bon déjà. À partir de la série 8, il y a une belle humeur déjà. Il y a une belle humeur déjà. Série 8, il y a une belle humeur. Série 9, il y a une belle humeur. Série 10, l'IWA ou l'IWA. Il y a une humeur. le mal de ce pays c'est que nous avons eu un peu de bosse qui nous a dit que nous avons eu un peu de 78 79, 80 nous avons eu un peu de bosse mais nous avons eu un peu de 87 déjà 88, on avait encore quelque chose mais à partir de 90, nous avons eu un moment compliqué nous avons eu un peu de bosse complètement, nous avons eu un peu de bosse en 1990, pardon, 2000 nous avons eu un peu de bosse complètement, ça veut dire ce qui était l'agonie, nous avons eu un peu l'université Lélo et dans la bibliothèque l'université dans la bibliothèque l'université dans la bibliothèque l'université, l'université, l'université dernière conférence, ça fait 5 ans dernière conférence, ça fait 5 ans comment vous êtes une université vous n'organisez pas de conférences vous n'organisez pas d'actes de colloques, pas d'ateliers mais comment faites-vous pour être une université, il n'y a pas de revue vous ne publiez pas, vos assistants et vos enseignants ne publient pas on ne sait pas le lire dans une revue mais ce n'est pas croyable ce n'est pas croyable mais comment voulez-vous développer votre pays dans le pays où nous avons eu un pays qui lobby à l'époque première destination sinon parmi les 5 destinations il y a Afrique tous les pays qui sont éthiopiens, ivoiriens ou rwandais tous les pays qui sont brazzavillois tous les pays qui sont des pays dans l'Afrique il y a des pays qui sont des pays ils sont venus apprendre de chez nous c'est tous les pays qui sont des pays qui sont des pays Ainsi de suite ils viennent entre nous et ils sont des pays mais qu'est-ce qui s'est passé ? il y a des pays qui sont des pays qui sont des pays qui sont des pays nous commençons à aller étudier au Gabon est-ce que vous trouvez ça normal ? alors qu'hier c'était nous aujourd'hui ce n'est plus nous nous avons perdu la manche parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut faire le système éducatif régulièrement chaque 5 ans chaque 10 ans chaque 2 ans chaque année mais vous vous êtes encore dans les anciens temps au point même de perdre ce que vous aviez avant bon si on stabilise regardez les professeurs congolais qui sont utiles aujourd'hui peu sont des hommes valeureux mais c'est valoreux mais c'est pas de peine excusez-moi de le dire c'est pas de peine c'est pas de peine il y a un peine il y a un peine il y a un peu il y a un livre à professeurs congolais il y a un livre à professeurs congolais on me dit mais tu ne lis que les autres mais comment je vais lire le nôtre comment je vais lire le nôtre il y en a que je lis oh ça s'appelle dans le pays oh ça s'appelle des professeurs qui me séduisent ça s'appelle dans le pays mais il y en a beaucoup encore ma blagueur excusez-moi de vous le dire il y a un livre il y a un livre ma phrase ma bibliographie ça coûte plus de 750 ouvrages il y a un livre 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 alors dites nous aux interprètes il y a un livre il y a un livre parce que moi quand je lis par exemple je vous dis le professeur Kamana a dit moi aussi j'ajoute j'ai dit Machiavel a dit moi aussi j'ajoute c'est pas que j'ai le niveau de Machiavel non mais j'ai la faculté des pensées aussi comme lui. Machiavel dit par exemple, tout empire qui prend le pouvoir par les armes, a tendance à les conserver par les armes. Moi j'ai ajouté, il le perd souvent par les armes. Le rôle de l'intellectuel c'est d'ajouter là où l'autre n'a pas fini. Mais Wabino, il a dit, parce que vous voyez, comme il a dit ça, ça veut dire ceci. Non, tu n'es pas un explicateur de l'autre. Toi tu es un penseur comme l'autre. Mais bizarrement, lorsqu'un blanc écrit, lorsqu'un français écrit, mais il ne cite pas un Congolais. Alors ça va être rare s'ils citent un Congolais. C'est très rare de les citer. Ils sont rares des professeurs Congolais. C'est rare. Ils sont rares. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ils sont rares. Mais ceux qui pourront dire, ils ne sont pas pas dans le monde, ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans l'universalité. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'un professeur français peut citer un professeur congolais, je prends l'exemple de, par exemple, Bosembe. Bosembe a dit, par exemple, Bosembe donnait un exemple du Congo qui avait un problème avec l'Ouganda. Il cite par rapport à ça. Mais quand nous, on donne les cités, on donne les cités par rapport à l'universalité. Mais c'est ça le problème. Il y a un problème au niveau de la tête. Et nous, nous n'avons pas encore évolué ce côté-là. Nous n'avons pas, nous n'inventons pas. Le système judiciaire, nous voulons que ça a l'air. C'est-à-dire qu'il faut être dans le système germano, il faut être dans le système anglo-saxon. Il faut être dans ça. Donc, on peut comme pour dire, nous ne pouvons pas inventer. On ne peut pas. Et on vous dit, vous savez, vous ne pouvez pas inventer la roue quand même. Mais si on ne vend pas la roue, on va inventer la chaise. On n'est pas obligé d'inventer la roue si elle avait déjà été inventée. Si on a inventé la roue, nous, on va inventer le tuyau. On va inventer d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'inventer ce qui avait déjà été inventé. Mais il faut ici comprendre que l'heure est arrivée pour sortir le Congo, Natrou, Tozanago. Le poids économique que nous avons, disons, le poids intellectuel que nous avons, c'est encore cet héritage-là que nous n'arrivons pas à actualiser. Regardez le département de philosophie. Est-ce que vous entendez le département de philosophie au Congo ? On n'entend pas parler. Entre-temps, tu te dis, mais qu'est-ce que nous allons faire de la philosophie à Congo ? Mais vous allez lire Hegel, vous allez lire Thalès, vous allez lire Socrate, vous allez lire Galilée, vous allez lire Ephrat, vous allez lire Tite, vous allez lire ces gens-là. Et donc, vous allez faire de tout un département de philosophie au Congo des lecteurs, des autres philosophes. Pourtant, le département de philosophie devrait en principe être l'ancêtre de la pensée congolaise. Quand on rencontre des philosophes comme le professeur Kamana, pour moi, ce monsieur est un... Mais il est vastochement... Mais attendez, important ce monsieur. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, quoi qu'il soit philosophe, mais ce n'est pas un monsieur qui... Le professeur Kamana, c'est quand il te parle, il peut te parler pendant 30 minutes, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, c'est sa pensée à lui. Je vous cite un Congolais, le professeur Kamana. Vous pouvez parler avec lui pendant 10 minutes, il n'intercite aucun auteur. Il te donne des pensées, des références, il y a Yemoko. Mais nous, nous sommes dans une histoire de... Voilà, je ne sais pas si je peux employer le terme de la perroquérisation ou on est dans une sorte de perroquet. C'est-à-dire que les gens veulent répéter ce qu'ils ont appris. On répète, on répète, on répète. Et quand on dit... Excusez-moi, je vais vous dire ça. Moi, chaque fois que les gens me disent tu lis beaucoup, on sent que tu as lit beaucoup d'auteurs. Ce n'est pas un motif de gloire pour moi ou de joie. Moi, ça m'écoeure un peu. Ça me fait mal. En fait, pas mal, mais ça me gêne un peu. Je me dis, j'aurais bien voulu que ce soit moi, en fait. J'aurais bien voulu que ce soit mes propres pensées. Parce que quand je dis beaucoup de choses ici, qui sont mes vraies pensées, les gens ne les retiennent pas. Les gens ne les retiennent pas. Je peux dire mes pensées, moi, les gens ne les retiennent pas. Mais pour que les gens retiennent, il faut que je dise Montesquieu. Ah, à nos mains qui Montesquieu. Donc, tout ce que je peux prendre comme réflexion, tu ne vas pas le tenir aux Angos, même pas. Et bizarrement, bizarrement, les Congolais ont du mal à citer les Congolais, même quand ils réfléchissent convenablement. Alors, dites-moi, si vous n'êtes pas un peuple qui consomme ses propres connaissances, comment vous allez faire ? Moi, je cite le professeur Kamana avec fierté. J'ai été éblué d'entendre des gens comme le professeur Kamana. J'étais, je suis tout le jour scandalisé positivement quand j'entends des gens comme le professeur Mbata. D'une intelligence, mais alors, tu te dis, est-ce que je serais comme ça ? Mais quand tu le regardes dans les prismes politiques, tu es perdu totalement. Tu es perdu. Mais quand tu regardes l'homme, tu entends l'homme dans la production cérébrale, tu te dis, mais professeur Mbata, il est allé à l'école. Quand tu rencontres des professeurs comme Mbaka, déjà, tu te dis, mais ça ne sert à rien d'étudier longtemps parce qu'est-ce que j'aurais une intelligence comme ça ? Je vous dis des gens qui me séduisent. Au lieu de la zone de l'homme, mais, ah, est-ce que j'ai un peu comme ça ? Je suis un peu de pain. Le professeur Mbaka, ce monsieur peut te décourager d'aller à l'école. Autant que lui, mais est-ce que je serais comme lui ? Le professeur Esambo, par exemple. Mais qu'est-ce que tu... D'abord, quand tu parles avec le professeur Esambo, tu as l'impression que tu es en train d'apprendre, quoi. D'une simplicité terrible, l'équipe, tu te dis, mais waouh, est-ce que j'arriverai ? Le professeur Jacques Njoli, le professeur Taylor Loubanga. Mais tu te dis, mais comment on fait ? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu les entends parler, tu te dis, mais oh, c'est pas vrai. Et on peut encore espérer dans ce pays. On peut encore espérer. Il y a des gens comme le professeur Godempoï. Waouh ! Mais tu te dis, mais comment on peut avaler l'économie comme ça ? Godempoï. Très intelligent, très pertinent. Tu te dis, mais waouh ! Godempoï. Comment on fait ? Vous avez, il y a aussi un autre qui me séduit beaucoup, d'ailleurs. C'est le professeur, c'est l'un des nôtres grands pénalistes de ce pays, le professeur Lozolo. Vous voyez, c'est des gens, quand tu parles, tu te dis, mais hé, est-ce que ma grande 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 bazar ? Ça arrive, des gens comme ça. Je suis ébloui d'entendre ces gens-là, mais que dire de tous les anonymes qu'on ne connaîtra pas ? Que dire de tous ces grands professeurs qui font un boulot exceptionnel qui essayent de sortir de ces choses-là ? Je veux des professeurs au Tangili Vreem au Bimba pour Koutiba au Terminite. Tu ne trouves que de la pensée pure et des références mais alors terribles. Tu dis, ce sont les hommes. Mais pas les bambous. Je ne parle pas des autres racailles qui racontent des histoires par-ci, par-là. Mais attention, il y a des professeurs avec qui je ne partage pas le point de vue politique de la bambou, mais la capacité intellectuelle de la bambou. Le professeur Bouchab, tu peux dire ce que tu veux, mais ça reste un crack. Quand tu écoutes ceux qui le connaissent, il y a le professeur Néhemi Mulagna, tu peux dire tout ce que tu veux. La bambou politique, on ne s'entendra jamais. Mais sur des questions intellectuelles, tu dis, ça va, ici ça va. Et puis il y en a beaucoup, je ne souviens pas citer tout le monde, il y en a quand même beaucoup. Ça veut dire que tout simplement qu'il nous faut une certaine, je ne sais pas si je dois appeler ça une prise de conscience nationale, je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça, mais une vraie indépendance scientifique. Une vraie, mais alors une vraie, indépendance scientifique. Nous voulons qu'on enseigne à nos enfants la vraie science, pas la science qui est en déphasage avec la réalité. Pas la science qui n'a pas de conscience, qui apporte la ruine dans l'âme. Mais nous voulons une science véritablement, voilà, qui correspond aux réalités de notre pays, qui nous élève, qui ne nous diminue pas. Au niveau de l'école primaire, on doit faire une véritable révolte, une véritable révolution. On doit sortir un peu de cette histoire d'apprendre à nos enfants c'est quoi la France, c'est quoi la Macédoine, c'est quoi... Non, il faut qu'on apprenne à nos enfants c'est quoi l'Afrique, c'est quoi le Congo, c'est quoi le territoire dans notre pays. Notre propre histoire, d'abord, ensuite celle des autres. On ne doit pas renverser la chose. Nos enfants doivent d'abord connaître leur propre environnement et puis connaître les autres après. Qu'est-ce que moi j'ai à voir de connaître Louis XIV et Louis XV si je ne connais pas Zingankouf ou si je ne connais pas les autres ? Qu'est-ce que j'ai à voir à connaître Mozart si je ne connais pas si je ne connais pas Lissier et Inga si je ne connais pas les autres ? Si je ne connais pas je ne sais pas l'artiste préféré de mon père Rochero Taboulei qu'est-ce que ça ? Moi, ça ne me coûte rien de tout ça. Je voudrais apprendre d'abord ce qui nous concerne nous. Ça ne sert à rien de me parler de la mythologie grecque si vous ne me parlez pas de la mythologie mangue, si vous ne me parlez pas de la mythologie louba, si vous ne me parlez pas de la mythologie ngala. je veux d'abord connaître la mythologie Swahili au lieu d'aller parler de la mythologie grecque, mythologie romaine. Je me fous de la mythologie romaine. Parlez-moi de nous. Parlez-moi de moi. Ça sert à quoi d'aller connaître l'histoire de la révolution française si je ne connais pas rappeler l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide congolais ? Ça sert à quoi ? Les grandes batailles et tout ça ? Non ! Vous m'avez bourré les oreilles avec votre histoire des betteraves sucrières. Je voudrais que vous me parliez du manioc de l'équateur. Je voudrais que vous me parliez de l'histoire du maïs du Kassai. Parlez-moi de ces choses-là au lieu de me battre, de me tuer avec l'histoire de Napoléon Bonamparte. Dites-moi où est-ce que tu lui ou en goûtais quoi ? Dites-moi qui m'envie t'avais fait quoi ? Je veux apprendre ça. Nous devons éviter les singeries. Il faut qu'on évite ça. 62 ans, c'est quand même trop. 70 ans, c'est quand même trop. Mon père a 67 ans. 66 ans, il est de 55. Elle dit que je ne suis pas 67 ans. Bref, il est de 55. Donc, quand on a 66 ans, mon père a 66 ans aujourd'hui ou 67, je ne sais pas. Ce qui fait que l'indépendance de notre République a 62 ans aujourd'hui. on doit quand même être sérieux. Il a l'indépendance à pratiquement l'âge de mon père. Mais quand je vois comment mon père réfléchit, je me dis waouh, comment on peut réfléchir aussi promptement et efficacement. je n'ai pour modèle que mon père. C'est un monsieur extraordinaire d'une intelligence mais raffiné. Quand j'entends mon père parler tous les jours, je suis séduit de l'entendre parler. Excusez-moi de vous le dire, mais je ne connais personne comme ça. Je ne connais personne comme ça. Mais le Congo qui a pratiquement son âge ne s'en sort toujours pas. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Il est temps vraiment de construire. Aujourd'hui, je me dis, il fallait juste qu'on réfléchisse. Dans la deuxième partie, ce sera la même chose. Reflexion sur réflexion. 60 ans, 62 ans, il y a Nîmes. Boussalinine. Politique, on s'invite. 62 ans d'étant toujours au cours de sa politique. La deuxième partie, pardon. On se retrouve très prochainement. Que la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les Rades. Hello. L'opinant, il y a un peu de l'opinant. 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 Moi, l'opinant. Moi, l'opinant. Tata, il y a un peu de l'opinant. Tindé, il y a un peu de l'opinant. Il y a un peu de l'opinant. Tata, c'est un peu de l'opinant. Ndakala, Mayebo, Safou, Ezali, Pebito, Che Maman Samira, Manson Mazali. Il y a un peu de l'opinant. Je vais vous demander pour vous donner des détails. Il y a un numéro 938 Avenue Maurice dans New York. Adresse, il y a un trépot 12, 40, Avenir Andol dans les banques. Tata, il y a un peu de l'opinant. Mbissia Koukaouka, Mon gousse, je vais vous donner un peu de l'opinant. Et Koukouma, le Koukoula, je vais vous donner un peu de l'opinant. Yeah, yo, Kongbole, Mama Samira, Ma Kyanbae. Le Koukongole, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es au sort, si tu n'es au pinoir, taïma da Stillo T médi idée, na ginyapana peko. Namusala, tutu gabuka kuli kakiduko, na ginyapana kungu. Ntoye mani, ntoye polone nelyanisangin, Sous-titrage ST' 501